Cinquantième chapitre Un jour, je priais Dieu qu'il me donna quelque chose de lui, et je fis sur moi le signe de la croix. Je le priais aussi de me montrer quels sont ses enfants. Entre autres réponses, cet exemple me fut donné. Un homme qui a beaucoup d'amis prépare un festin avec un soin immense et les invite. Mais beaucoup d'entre eux ne viennent pas. Quelle sera la douleur de celui qui a préparé un festin très abondant et qui a immensément dépensé ? Mais avec quelle joie il reçoit ceux qui se présentent ? Il les reçoit tous avec transport. Mais il y a des places réservées, des places voisines de lui, pour ses amis intimes. Cela mange avec lui et boive dans sa coupe. Seigneur, dis-je avec joie, quel est le festin ? Quand avez-vous invité tout le monde ? Oh, dites-moi, dites-moi ! Il répondit, j'ai invité tous les hommes à la vie éternelle. Que ceux-là viennent qui veulent venir. Personne ne peut s'excuser et dire, je ne suis pas invité. Quelques-uns viennent et prennent place. Ici, Jésus me donnait à entendre qu'il est lui-même la table et la nourriture des convives. Et ces appelés, dis-je alors, par quelle voie sont-ils venus ? Par la voie de la tribulation, me fut-il répandu. La virginité, la chasteté ont leurs épreuves. Et il appela, par leur nom, les pauvretés et les douleurs de ceux qu'ils me montraient. Et ma joie fut immense, car je compris l'ordre et la raison de toutes ces choses. Tous ces élus portaient le nom de fils. Je vis comment la virginité, comment la pauvreté agissait sur les enfants du Seigneur. Je vis comment la souffrance se convertissait en action de grâce. On ne comprend pas d'abord, mais ensuite on remercie. Je vis la route commune des élus de la vie éternelle. Et il n'y a pas d'autre voie. Mais les invités qui boivent à la coupe du Seigneur sont ceux qui veulent connaître la bonté de leur père, ceux qui veulent limiter et partager volontairement les fardeaux qu'il porta. Dieu permet leurs épreuves, par une grâce spéciale, pour les admettre à sa coupe. C'est à cette table, me dit Jésus-Christ, que je fus invité à boire le calice de la Passion. Si terrible en lui-même et si doux, tant je vous aimais. Ainsi, pour ces enfants, l'amertume des tribulations se change tout entière en grâce, en douceur et en amour, car ils sentent le prix de leurs larmes. Ils sont attaqués et ne sont pas affligés, car plus ils sentent la tribulation, plus ils sentent Dieu et plus leur joie grandit. C'est pourquoi je dis et j'affirme que ceux qui passent par cette voie divine en buvant le breuvage de la pénitence boivent des joies divines. Cela m'a été dit, et je le sais d'ailleurs par une expérience personnelle indéfiniment répétée. Mes frères se sont beaucoup moqués de moi. Il n'y a pas de parole pour rendre l'onction divine des larmes de joie qui coulaient alors sur mes joues. Un jour, j'étais faible, malade et réduit au silence. Jésus-Christ m'apparut, les mains pleines de consolation. Il me témoigna une compassion profonde et prononça cette parole. Je suis venu pour te servir. Or, ce service consista à se tenir debout près de mon lit et à me montrer l'apaisement de sa face qui me plongea dans l'ineffable. Je ne le voyais que des yeux de l'esprit, mais je le voyais dans une lumière et dans une évidence que ne peuvent connaître les yeux du corps. Et je ne dirais rien de ma joie, car j'étais dans l'ineffable. Un jour, c'était le lundi saint, je dis à ma compagne « Cherchons-le, il faut que j'aille aujourd'hui à la recherche de Jésus-Christ. » Et j'ajoutais « Allons à l'hôpital, c'est peut-être là que nous le trouverons parmi les pauvres et les misérables. » Nous prîmes avec nous toutes les coiffures que nous pouvions emporter. Nous ne prîmes pas autre chose parce que nous ne disposions pas d'autre chose. Et nous priâmes une servante de l'hôpital d'aller les vendre au profit des repas des pauvres. Elle fit mille difficultés. Cependant, vaincue par notre grande insistance, elle vendit ses objets et acheta des poissons. Quant à nous, nous apportâmes des pains qui nous avaient été donnés à nous-mêmes pour l'amour de Dieu. Après avoir fait ces petites offrandes, nous nous mîmes à laver les pieds des femmes pauvres et les mains des hommes. Parmi ceux-ci se trouvait un lépreux dont les mains étaient hideuses, fétides et pourries. Pour celui-ci, nous ne nous sommes pas contentés de le laver. La chose faite, nous avons bu de l'eau qui venait de nous servir. Ce breuvage nous inonda d'une telle suavité que la joie nous suivit et nous ramena chez nous. Jamais je n'avais bu avec de pareilles délices. Il s'était arrêté dans mon gosier un morceau de peau écailleuse sorti des plaies du lépreux. Au lieu de le rejeter, je fis de grands efforts pour l'avaler. J'y réussis. Il me sembla que je venais de communier. Jamais je n'exprimerai les délices dans lesquelles j'étais noyé. Si l'homme trouve l'anxiété au commencement de la pénitence, je sais quelle joie l'attendre quand il aura marché. Un jour, j'étais dévoré par une peine d'esprit. Pendant un mois, il me sembla que je ne sentais plus rien de Dieu. La chose devint tellement horrible que je me crus abandonné du Seigneur. Je n'étais plus même en état de me confesser. D'un côté, je voyais en moi un orgueil qui me semblait la cause de mon malheur. De l'autre, l'abîme de mes péchés s'ouvrir devant moi à une telle profondeur qu'il me semblait impossible de les confesser avec une contrition digne de leur horreur ou même de les exprimer par la parole. Je suis condamné, disais-je, à ne pas même pouvoir me montrer dans mon horreur. Impossible de me confesser, impossible de louer Dieu, impossible de prier. Je ne voyais plus de divin en moi que la volonté absolue de ne pas pécher. Ni tous les biens, ni tous les maux du monde n'eussent ébranlé cela et même je ne me trouvais pas aussi malheureuse que j'aurais mérité de l'être. Cela durait depuis un mois. J'étais torturé horriblement. Enfin Dieu eut pitié et j'entendis ces paroles. Ô ma fille et ma bien-aimée, la bien-aimée du paradis, l'amour de Dieu se repose en toi et il n'est pas de femme dans la vallée de Spolet où il se repose si profondément. Et mon âme cria, comment ferais-je pour vous croire du fond de mon damime quand je me sens abandonné ? Il répondit, plus tu te crois abandonné, plus tu es aimé de Dieu et serré contre lui. Il ajouta, un père qui aime beaucoup son fils lui donne avec mesure les aliments. Il lui interdit le poison et mêle de l'eau à son vin. Ainsi Dieu, il mêle les tribulations aux joies et dans la tribulation, c'est encore lui qui les tient. S'il ne la tenait pas, l'âme s'abandonnerait et tomberait en défaillance. Au moment où elle se croit abandonnée, elle est aimée plus qu'à l'ordinaire. Ces paroles ne m'enlevèrent pas ma douleur, elles ne firent que la modifier un peu. Seulement le désir des sacrements qui m'avaient abandonné me fut rendu. Au bout de quelque temps, la tentation me fut enlevée totalement. Alors j'entendis une voix qui me disait, va communier. Si tu le fais, tu me reçois. Si tu ne le fais pas, tu me reçois encore. Cependant communie avec la bénédiction du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Communie en l'honneur du Dieu Tout-Puissant et de la Vierge bienheureuse et du Saint dont tu célèbres la fête. C'était ce jour-là Saint Antoine. Tu recevras une grâce nouvelle que tu n'as pas encore reçue. La volonté de communier m'ayant été rendue, je me confessais. Mais pendant la messe, je me vis si horriblement pleine de péchés et de défauts que, réduite au silence, je me dis intérieurement, la communion que je vais faire sera ma condamnation. Mais tout à coup, je me trouvais dans une disposition admirable et j'eus reçu la puissance d'entrer dans l'intérieur de Jésus-Christ. Je me plaçais au fond de lui avec une sécurité nouvelle, je sentais une confiance inconnue. Je me renfermais en lui comme une morte qui aurait la certitude admirable d'être immédiatement ressuscité. Je communiais dans la confiance et après la communion, j'eus un sentiment merveilleux. Je sentis que la tentation avait été un bien pour moi. Cette communion fit naître dans mon âme un désir nouveau de me donner tout à celui qui se donnait tout à moi, de me livrer à Jésus-Christ. Et depuis ce moment, je suis brûlé d'un feu nouveau. C'est le désir du martyr. Ce désir fait mes délices et j'éprouve dans les tribulations des joies que je n'avais pas encore connues. Oh ! oui, Dieu console les misérables. Un autre jour, j'étais dans de telles douleurs que je ne me voyais abandonner. J'entendis la même voix et elle disait Oh ! ma bien-aimée, sache qu'en cet état, Dieu et toi, vous êtes plus intimes l'un à l'autre que jamais. Et mon âme cria s'il en était ainsi qu'il plaise au Seigneur d'enlever de moi tout péché et de me bénir et de bénir ma compagne et de bénir celui qui écrit quand je parle. La voix répondit Tous tes péchés sont enlevés et je vous bénis avec cette main qui fut étendue sur la croix. Et je vis une main étendue sur nos têtes pour nous bénir et la vue de cette main m'inondait de joie et vraiment cette main était capable d'inonder de joie quand elle se montrait. Et il nous dit à tous les trois Recevez, gardez, possédez à jamais la bénédiction du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et il ajouta en me parlant Dis au frère qui écrit quand tu parles de travailler à se faire petit Il est aimé du Dieu Tout-Puissant Dis-lui d'aimer le Dieu Tout-Puissant Celui qui console les misérables m'a consolé bien des fois Qu'à lui soit honneur et gloire dans les siècles des siècles. Amen 51e chapitre Un jour j'étais en oraison dans ma cellule et j'entendis ces paroles Ceux qui ont le Seigneur Dieu pour illuminateur voient leur voix particulière dans la lumière intérieure et spirituelle Mais quelques-uns d'entre eux ferment les oreilles de peur d'entendre et les yeux de peur de voir Ne voulant pas écouter la parole de celui qui parle dans l'âme quoi qu'il sente de ce côté-là la saveur divine ils se détournent malgré la voie intime et suivent la voie commune Ceux-ci seront maudits par le Dieu Tout-Puissant J'entendis cette parole non pas une fois mais mille fois Mais saisi d'une tentation violente Je pris cet enseignement pour une illusion Comment disais-je Voici une âme que Dieu éclaire en de sa lumière qu'il comble de ses dons et parce qu'elle suit une route ordinaire il la maudit Cette parole me parut trop terrible Je refusais avec horreur d'écouter seulement la voix qui parlait Alors par complaisance pour ma faiblesse un exemple grossier me fut offert et je reçus plusieurs fois l'ordre absolu de faire écrire et de ne pas passer sous silence Voici cette parabole Un père voulait faire de son fils un savant Le père n'épargne rien Il fait d'énormes dépenses Il fournit magnifiquement au fils de son amour tout ce qui est nécessaire à la grande figure qu'il doit faire dans le monde Quand certaines études sont terminées sous la direction d'un premier maître le père fait transporter le bien-aimé dans une autre demeure où un maître plus élevé lui donne de plus sublimes enseignements Mais si le disciple, ingrat, négligeant la croûte science s'en va travailler dans la boutique d'un artisan et oublie chez un mercenaire ce qu'il tenait de la sagesse de son maître et de la magnificence de son père celui-ci s'abîmera dans une douleur et dans une indignation proportionnée à la grandeur et à la profondeur de son amour trahi Le fils, c'est l'âme qui, éclairée d'abord par la prédication et par l'écriture est admise dans le sanctuaire où retentit la parole de Dieu Il voit dans la lumière spirituelle comment il doit suivre la voie du Christ Il est touché intérieurement Dieu, qu'il a d'abord confié aux hommes et aux livres intervient directement et lui montre la lumière que lui seul peut montrer Il donne la haute science afin que celui qui aura vu sa route si magnifiquement devienne la lumière des autres hommes Mais si ce bien-aimé néglige le don de Dieu s'il s'encroute, s'il s'épaissit s'il repousse cette lumière qui est la sienne et la science de Dieu et son inspiration Dieu lui soustrait la lumière et lui donne sa malédiction Je reçus l'ordre d'écrire ces paroles et de les montrer aux frères qui me confessaient parce qu'elles le regardent personnellement Un autre jour, Dieu parla et me dit Il y a une classe d'hommes qui ne connaissent le Seigneur que par les biens qu'ils tiennent de lui Ceux-là le connaissent peu Une autre classe d'hommes qui possède aussi cette connaissance en possède une autre plus intime Ceux-ci sentent au fond d'eux la bonté essentielle du Seigneur Dans un autre entretien je reçus une lumière et j'entendis une voix qui criait et dans les cris je distinguais ces paroles Oh qu'ils sont grands, qu'ils sont grands Je ne parle pas de ceux qui lisent les écritures que j'ai données aux hommes Je parle de ceux qui les accomplissent Et elle ajouta que toute l'écriture est accomplie dans la vie du Christ Un jour, je priais et je disais au Seigneur Je sais que vous êtes mon Père Je sais que vous êtes mon Dieu Dites-moi ce que je dois faire Montrez-moi la route qui est la mienne car je suis prêt à obéir J'étais arrêté dans cette parole depuis le matin jusqu'à l'heure de tierce Et je vis et j'entendis Mais ce que je vis et ce que j'entendis il m'est absolument impossible de l'exprimer C'était un abîme absolument ineffable Et l'abîme me montra ce qu'est Dieu Quels hommes vivent en lui Quels hommes ne vivent pas en lui Et l'abîme me dit Je te le dis en vérité Il n'est pas d'autre route droite que celle où j'ai marché Dans cette route qui est la mienne La déception n'est pas Cette parole me fut dite souvent Elle m'apparut dans sa vérité Et me fut montrée dans une lumière immense 52e chapitre Il est important de savoir à quel signe on peut reconnaître la présence de Dieu dans l'âme et la reconnaître avec la certitude Quelquefois il arrive sans être appelé ni prié et apporte avec lui un feu un amour, une suavité inconnue Dans ce feu l'âme cueille la joie et croit reconnaître la présence et l'opération de Dieu Mais la certitude lui manque encore L'âme voit que Dieu est en elle bien qu'elle ne l'y voit pas Quand elle sent sa grâce et la joie de sa grâce Mais rien de tout cela n'est la certitude L'âme sent l'arrivée de Dieu quand elle entend de douces paroles portant avec elle leur délectation quand elle sent la divinité par un attouchement délicieux Mais un doute peut rester encore un léger doute L'âme ne sait pas encore parfaitement et absolument si Dieu est en elle Car un autre esprit peut parler Un autre esprit peut apporter avec lui ses sentiments Le doute vient ou des défauts de l'âme ou de la volonté de Dieu qui lui refuse la certitude L'âme possède la certitude de Dieu présent quand il se manifeste par un sentiment absolument inconnu nouveau pour elle étonnant et réitéré par un feu qui arrache l'amour que l'homme a pour lui-même L'âme possède la certitude quand elle reçoit des pensées et des paroles et des conceptions qui ne viennent d'aucune créature quand ces conceptions sont illustrées de lumière quand elle a de la peine à les cacher quand elle les cache de peur de blesser l'amour quand elle les cache par discrétion par humilité et pour ne pas divulguer un secret trop immense Il m'est arrivé quelquefois porté par une ardeur qui voulait sauver il m'est arrivé de dire quelques secrets On me répondait Ma sœur revenez à la Sainte Écriture ou Nous ne vous comprenons pas Je comprenais la leçon et rentrais dans le silence Dans le sentiment dont je parle et qui garantit la présence du Dieu Tout-Puissant l'âme reçoit le don de vouloir parfaitement Elle est tout entière d'accord avec elle-même pour vouloir la vérité vraiment et absolument et toute chose et à tous les points de vue et tous les membres du corps concordent avec elle et ne font plus qu'un avec elle dans la même vérité voulue sans résistance et sans restriction L'âme veut parfaitement les choses de Dieu qu'elle ne voulait pas auparavant dans toute la plénitude de toutes ses puissances réunies Le don de vouloir absolument et parfaitement est conféré par une grâce où l'âme sent la présence du Dieu Tout-Puissant qui lui dit C'est moi Ne crains pas L'âme reçoit le don de vouloir Dieu et les choses de Dieu d'une volonté qui ressemble à l'amour absolument vrai dont Dieu nous a aimés et l'âme sent que le Dieu immense s'est immiscé en elle et lui tient compagnie Quand le Dieu Tréhaut visite l'âme raisonnable l'âme reçoit quelquefois le don de le voir Elle le perçoit au fond d'elle sous forme corporelle mais plus clairement qu'un homme ne voit un homme Les yeux de l'âme voient une plénitude spirituelle sans corps de laquelle il est impossible de rien dire parce que les paroles et l'imagination font défaut Dans cette vue l'âme délectée d'une délectation ineffable est tendue tout entière sur un même point et elle est remplie d'une plénitude inestimable Cette vue par laquelle l'âme voit le Dieu Tout-Puissant sans pouvoir regarder autre chose est si profonde que je regrette le silence auquel me réduit l'abîme La chose ne peut être ni touchée ni imaginée Elle ne peut pas non plus être appréciée La présence de Dieu a d'autres signes et je vais en citer deux Le premier est une option qui renouvelle subitement l'âme qui rend le corps docile et doux l'esprit invulnérable à la créature et inaccessible au trouble L'âme sent et écoute les paroles que Dieu lui dit Dans cette immense et ineffable onction l'âme reçoit la certitude que vraiment le Seigneur est là car il n'y a ni saint ni ange qui puisse faire ce qui est fait en elle Elles sont tellement ineffables ces opérations que j'éprouve une vraie douleur de ne rien dire qui soit digne d'elle Que Dieu me pardonne car ce n'est pas ma faute Je manifesterai de tout mon cœur quelque chose de sa bonté si je pouvais et s'il voulait Quant à l'autre opération qui révèle à l'âme raisonnable la présence du Dieu tout-puissant la voici C'est un embrassement Dieu embrasse l'âme raisonnable comme jamais père ni mère n'a embrassé un enfant comme jamais créature n'a embrassé une créature Indicible est l'embrassement par lequel Jésus-Christ sert contre lui l'âme raisonnable Indicible est cette douceur cette suavité Il n'est pas un homme au monde qui puisse dire ce secret ni le raconter ni le croire et quand quelqu'un pourrait croire quelque chose du mystère il se tromperait sur le mode Jésus apporte dans l'âme un amour très suave par lequel elle brûle toute entière en lui Il apporte une lumière tellement immense que l'homme quoi qu'il éprouve en lui la plénitude immense de la bonté du Dieu tout puissant en conçoit encore infiniment plus qu'il n'en éprouve Alors l'âme a la preuve et la certitude que Jésus-Christ habite en elle Mais qu'est-ce que tout ce que je dis auprès de la réalité L'âme n'a plus ni larmes de joie ni larmes de douleur ni larmes d'aucune espèce La région où l'ampleur de joie est une région bien inférieure à celle-ci Au-dessus de toute plénitude et de toute joie Dieu apporte en lui la chose qui n'a pas de nom qui serait le paradis et qui défie le désir de demander au-delà d'elle Cette joie rejaillit sur le corps et toute injure qu'on vous dit ou qu'on vous fait est non avenue ou changée en douceur Les contre-coups que je reçois dans le corps trahissent mes secrets et les livrent à ma compagne ou à d'autres personnes Quelquefois dit ma compagne je deviens écarlate et resplendissante Mes yeux brillent comme des flambeaux ou bien je suis pâle comme une morte suivant la nature des visions Cette joie dure sans s'épuiser bien des jours J'en ai d'autres qui dureront éternellement L'éternité ne les changera pas Elle leur donnera plénitude et perfection Mais je les ai déjà et je les ai sur la terre S'il survient quelque tristesse le souvenir de ces joies me défend contre le trouble Enfin tant de signes peuvent donner à l'âme la certitude de Dieu possédé que je ne puis ni les dire ni les énumérer tous Nous venons de dire comment l'âme reconnaît en elle la présence de Dieu Mais nous n'avons rien dit de l'accueil qu'elle lui fait et tout ce qui précède et peu de choses auprès de l'instant où l'âme reconnaît Dieu pour son hôte Quand l'âme a donné l'hospitalité à celui qui vient en elle elle entre dans une si profonde connaissance de l'infinie bonté du Seigneur que souvent recueillie au fond de moi J'ai connu avec certitude que plus on a le sentiment de Dieu moins on peut parler de lui Plus on a le sentiment de l'infini et de l'indicible plus on manque de paroles Car auprès de ce qu'on veut dire les mots font pitié Si un prédicateur était introduit là s'il sentait ce que j'ai quelquefois senti ses lèvres se fermeraient Il n'oserait plus parler Il se tairait Il deviendrait muet Dieu est trop au-dessus de l'intelligence et de toutes choses Il est trop au-dessus du domaine des paroles des pensées et des calculs pour que la bouche essaye d'exprimer parfaitement les mystères de sa bonté Ce n'est pas que l'âme ait quitté le corps ou que le corps soit privé de ses sens Mais c'est que l'âme perçoit sans leur secours L'homme à force de voir l'ineffable arrive à la stupeur Et si un prédicateur au moment de parler entrer dans cet état il dirait au peuple Allez-vous-en Car je suis incapable de parler de Dieu Je suis insuffisant Quant à moi Je sens et j'affirme que toutes les paroles sorties de la bouche des hommes depuis le commencement des siècles et que les paroles de l'écriture sainte n'ont pas touché la moelle de la bonté divine et ne sont pas devant cette bonté ce qu'est un grain de millier devant la grosseur de l'univers Quand l'âme reçoit la sécurité de Dieu et est récréée par sa présence le corps rassasié aussi est revêtu d'une certaine noblesse et partage quoique à un moindre degré la joie de l'âme La raison et l'âme parlant au corps restauré et au sens leur disent Voyez quels sont les biens que Dieu vous fait par moi infiniment plus grands sont ceux qui sont promis et seront donnés si vous m'obéissez Et maintenant comprenez quelles pertes nous avons faites vous et moi quand vous m'avez désobéi Obéis-moi donc désormais quand je te parlerai des choses de Dieu Alors le corps car le corps car le corps sent le plaisir est la déjeuner et la délectation est la délectation et la joie le conduit à l'obéissance Mais ceux qui mènent dans cet état dans cet état l'homme que le monde voit et approuve semble brûler d'amour Il y a certaines larmes certaines douceurs certains tremblements et certains cris qui portent les caractères de l'impureté spirituelle Mais ces larmes et ces douceurs au lieu de venir du fond de l'âme sont des phénomènes qui se passent dans le corps Cet amour ne pénètre pas dans le cœur Cette douleur s'évanouit rapidement s'oublie facilement et produit l'amertume J'ai fait ces expériences Je manquais alors de discernement Je n'étais pas parvenu à la possession certaine de la vérité Quand l'amour est parfait l'âme après avoir senti Dieu sent sa part propre qui est le néant et la mort Elle se présente avec sa mort avec sa pourriture Elle s'humilie Elle adore Elle oublie toute louange ou tout bien qui revienne à elle-même Elle a une telle conscience de ses vides et de ses maux qu'elle sent sa délivrance entière au-dessus de la puissance des saints et réservée à Dieu seul Elle appelle cependant les saints à son secours car du fond de son abîme elle n'ose parler à Dieu Elle invoque la Vierge et les saints Si dans cet état on vous adresse une louange la chose vous fait l'effet d'une mauvaise plaisanterie Cet amour droit et sans mélange éclaire l'âme sur ses défauts en même temps que sur la bonté de Dieu Les larmes et les douceurs qui se produisent alors au lieu d'engendrer l'amertume engendrent la joie et la sécurité Cet amour introduit Jésus Christ dans l'âme et l'absence de toute illusion devient pour elle alors un fait d'expérience Voici une autre illusion où Dieu permet quelquefois que tombent les âmes intérieures Quand une personne dévouée à l'esprit sent l'amour de Dieu pour elle éprouve fait et raconte les œuvres de l'esprit Si elle passe la mesure de la prudence Si cette âme perd la crainte Dieu permet qu'elle tombe dans quelque illusion afin de connaître qui elle est et qui il est Voici encore une cause d'erreur Une âme est dans la voie de l'amour sans mélange Elle sent Dieu Ses mains sont pures Son cœur est pur Elle renonce à l'estime du siècle Elle renonce à passer pour sainte Elle veut plaire tout entière au Christ seul Elle se place tout entière dans le Christ Elle habite en lui Elle éprouve la joie inénarrable Elle sent l'embrassement de Dieu Oh ! qu'elle rende alors à elle-même ce qui est à elle-même et à Dieu ce qui est à Dieu Autrement Dieu permet qu'elle se trompe Il le permet pour la garder Il le permet pour qu'elle ne lui échappe pas Car il l'aime d'un amour jaloux Il la plonge dans un abîme où elle trouve deux sciences La science d'elle-même et la science de Dieu C'est ici qu'il n'y a plus de place pour l'erreur L'âme voit la vérité pure Dans cette contemplation elle éprouve une plénitude telle qu'elle ne se voit pas capable d'un plus immense ravissement Absorbée d'abord dans la vue d'elle-même Elle se ferme à tout autre pensée à tout autre souvenir Tout à coup la bonté divine lui apparaît Puis elle voit simultanément les deux abîmes et le mode de sa vision est un secret entre elle et Dieu Mais ce n'est pas tout Dieu qui est jaloux lui permet encore les tribulations Il y a une sauvegarde qui enlève toute place à l'illusion Cette sauvegarde c'est la pauvreté d'esprit Un jour j'entendis une parole divine qui me recommanda la pauvreté d'esprit comme une lumière et comme un bonheur qui passe toutes les conceptions et l'entendement humain Voici ce que dit le Seigneur Moi si la pauvreté n'eût pas été si heureuse je ne l'aurais pas aimée et si elle eût été moins glorieuse je ne l'aurais pas prise Car l'orgueil ne peut trouver place qu'en ceux qui possèdent ou croient posséder L'homme et l'ange tombèrent et tombèrent par orgueil Car ils crurent posséder Ni l'homme ni l'ange ne possèdent rien Tout appartient à Dieu L'humilité n'habite qu'en ceux qui se voient destitués de tout La pauvreté d'esprit et le bien suprême Dieu a donné à son Fils qu'il aimait une pauvreté telle qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'aura jamais un pauvre égal à lui Et cependant il a pour propriété l'être Il possède la substance Et elle est tellement à lui que cette appartenance est au-dessus de la parole humaine Et cependant Dieu l'a fait pauvre comme si la substance n'eût pas été à lui Ceci est folie aux yeux des pécheurs et des aveugles Les sages nomment la même chose d'un autre nom Cette vérité est si profonde La pauvreté est si réellement la racine et la mer de toute humilité et de tout bonheur que l'abîme où je vois cela ne peut se décrire Le pauvre ne peut ni tomber ni périr par illusion L'homme qui verrait le bien de la pauvreté l'amour de Dieu tomberait sur lui Si vous considériez l'immense valeur de ce trésor et comment il attira le cœur de Dieu vous ne pourriez plus rien garder de périssable ni rien avoir en propre rien Tel est l'enseignement de la divine sagesse qui montre à l'homme ses vides sa pauvreté qui le présente à lui-même dans un miroir sans mensonge destitué de tout mérite et de tout bien puis qui lui montre le don de la lumière et avec la lumière l'amour de la pauvreté Puis l'âme voit la divine bonté et ne trouvant rien à aimer en elle-même elle se tourne tout entière à aimer le Dieu tout-puissant Elle fait comme elle aime ayant perdu toute confiance en elle et pris toute confiance en Dieu et dans cette confiance elle trouve l'illumination par laquelle est chassé le doute Qui posséderait cette vérité serait inaccessible à toute illusion diabolique ou humaine car l'esprit de pauvreté éclaire l'âme d'une lumière immense et à cette lumière toute la vie lui apparaît avec tout son mécanisme et l'illusion est impossible J'ai vu cette lumière J'ai vu que la pauvreté mère des vertus sort la première des lèvres de la divine sagesse La divine sagesse nous a dit par l'incarnation du verbe Vous êtes mortels Par la pauvreté d'esprit elle nous dit Vous êtes bien heureux C'est pourquoi toute sagesse humaine qui n'entre pas dans cette vérité est un néant qui conduit en enfer et tous les sages du monde qui n'entrent pas dans cette vérité sont des néants qui vont en enfer et quand l'âme voit cette vérité elle agit sans vaine de gloire et sans retour sur elle-même 56e chapitre Tout ce que l'âme conçoit ou saisit lorsqu'elle est renfermée dans ses étroites limites n'est rien auprès du ravissement Mais quand elle est élevée au-dessus d'elle-même illustrée par la présence de Dieu quand Dieu et elle sont entrées dans le sein l'un de l'autre elle conçoit elle jouit elle se repose dans les divins bonheurs qu'elle ne peut raconter ils écrasent toute parole et toute conception c'est là que l'âme nage dans la joie dans la science illustrée à la source de la lumière elle pénètre les paroles obscures et embarrassantes de Jésus-Christ elle comprend aussi pourquoi et de quelle manière la douleur sans adoucissement habita l'âme du Christ mon âme ainsi illustrée et transformée en Jésus-Christ souffrant chercha s'il y avait là quelques adoucissements et trouva qu'il n'y en a point quand mon âme se recueille dans les douleurs de l'âme du Christ elle ne trouve là aucune place pour la joie il n'en est pas ainsi quand elle se recueille dans les douleurs de son corps dans ce dernier cas elle trouve la joie après la tristesse et à la hauteur où elle est portée elle découvre le mystère de ses contrastes mon âme voit à cette lumière que Jésus-Christ souffrit autant à l'expérience près dans le sein de sa mère que sur la croix mon âme plonge alors dans les jugements de Dieu et dans les secrets de l'ineffable vers lesquels Dieu la transporte souvent Dieu fait de tels prodiges dans mon âme que je le reconnais dans mes merveilles intérieures car aucune créature n'en est capable et lui seul peut les opérer souvent mon âme est élevée en Dieu à de si foudroyantes joies que leur durée serait intolérable au corps qu'il laisserait là sur place ses sens et ses membres il y a un jeu que Dieu joue quelquefois dans l'âme et avec l'âme c'est de se retirer quand elle veut le retenir mais la joie et la sécurité qu'il laisse en se retirant en disant l'âme c'était bien lui oh quelle vue et quel sentiment ne me demandez ni explication ni analogie il n'y en a pas cette illustration ce ravissement cette délectation cette joie sont chaque jour différentes d'elles-mêmes chaque extase est une extase nouvelle et toutes les extases sont une seule chose inhérable les révélations et les visions se succèdent sans se ressembler délectation plaisir joie tout se succède sans se ressembler oh ne me faites plus parler je ne parle pas je blasphème et si j'ouvre la bouche au lieu de manifester Dieu je vais le trahir 57e chapitre je suis une aveugle qui va dans les ténèbres la vérité n'est pas en moi suspectez ô mes enfants les paroles de cette pécheresse et ne les suivez que quand elles ressemblent aux vestiges de Jésus Christ et placent vos pieds dans l'endroit où il a mis les pieds mes enfants je ne suis plus disposé à écrire mais à pleurer quand pleurerai-je enfin mes péchés et leur terrible rédemption quand pleurerai-je la passion du fils de Dieu du juste la passion de l'immaculé mais vous m'écrivez je suis obligé d'écrire pour vous répondre ce que je vous dis c'est la plus récente impression de mon coeur sachez que rien ne vous est nécessaire rien excepté Dieu trouver Dieu recueillir en lui vos puissances voilà l'unique nécessaire pour ce recueillement il faut couper toute habitude superflue toute familiarité superflue avec les créatures quelles qu'elles soient toute connaissance superflue toute curiosité superflue toute opération et occupation superflue en un mot il faut que l'homme se sépare de tout ce qui divise il faut qu'essayant de pénétrer dans l'abîme de ses misères il se recueille dans son passé dans son présent dans les probabilités de son avenir éternel que ceci soit fait tous les jours ou du moins toutes les nuits puisque l'homme tourne et retourne son coeur qu'il tâche de pénétrer dans la connaissance du Dieu des miséricordes dans la dispensation de sa pitié suprême réalisée par Jésus Christ vis-à-vis de toutes nos misères qu'il veille sur sa mémoire pour qu'elle garde le souvenir du bienfait infini se connaître connaître Dieu voilà la perfection de l'homme et je n'ai aucun goût à rien dire ou écrire en dehors de ces deux paroles se connaître connaître Dieu contempler sa prison sa prison sans issue et si l'homme ne trouve pas le bonheur dans cette prison qu'il s'adresse à un autre et ne se repose pas sur son grabat ô mes chers enfants vision révélation contemplation tout n'est rien sans la vraie connaissance de Dieu et de soi je vous le dis en vérité sans elle rien ne vaut aussi je me demande pourquoi vous désirez mes lettres puisque mes lettres ne peuvent rien pour votre joie excepté si elles vous portent la vertu de mon cri se connaître connaître Dieu quel ennui de parler pour dire autre chose silence silence sur tout ce qui n'est pas cela ô prier Dieu qu'il donne cette lumière à tous mes enfants et qu'il fixe votre demeure en elle que la connaissance de Dieu vous soit nécessaire ceci est évident mais comme notre fin est le royaume des cieux auquel nous ne pouvons ni ne devons parvenir qu'informer sur le type de l'homme Dieu il est nécessaire de le connaître lui sa vie ses oeuvres et sa route vers la gloire pour posséder son royaume par ses mérites transformé en lui-même par la grâce de sa ressemblance il est absolument nécessaire de connaître l'homme Dieu sa croix sa passion et la forme de vie qu'il nous a donné c'est là que son infinie charité et son amour inestimable ont éclaté plus visiblement que dans toute autre grâce divine c'est pourquoi il est absolument nécessaire sous peine d'ingratitude de l'aimer comme il nous a aimé d'embrasser le prochain pour cet amour de pleurer sur la croix sur la passion du bien-aimé et d'être transformé en la substance de son amour la connaissance de notre rédemption et des choses immenses que Dieu a faites pour nous nous provoque nous incite et nous appelle à considérer notre noblesse immense puisque Dieu nous a aimé jusqu'à mourir si cette créature que je suis eut été moins noble si ma valeur eut été moins immense Jésus n'eut pas fait en vue de moi connaissance avec la mort cette connaissance du Dieu crucifié découvre à notre âme la nécessité du salut puisque le Dieu très haut infiniment distant de la créature infiniment satisfait dans sa plénitude inaccessible s'est incliné jusqu'à notre salut ne négligeons pas cette œuvre qu'il n'a pas négligée et soyons par la pénitence les coadjuteurs de ses éternels décrets la connaissance du Dieu crucifié entraîne un nombre infini d'autres bienfaits le sang qui sauve allume le feu voici encore une des nécessités qui nous oblige à descendre dans l'abîme où l'on connaît le Dieu crucifié l'homme mes enfants aime comme il voit plus nous voyons de cet homme Dieu crucifié plus grandit notre amour vers la perfection puis nous sommes transformés en celui que nous voyons dans la mesure où nous sommes transformés en son amour nous sommes transformés en sa douleur car notre âme voit cette douleur plus l'homme voit plus il aime plus il voit de la passion plus il est transformé par la vertu de la compassion en la substance même de la douleur du bien-aimé plus l'homme voit de la passion plus il aime plus il est transformé en celui qu'il aime par la vertu de la douleur comme il est transformé en amour il est transformé en douleur par la vision de Dieu et de soi-même ô perfection de la connaissance ô Dieu quand l'âme plonge dans l'abîme sans fond de l'altitude divine que je blasphème si je la nomme quand l'âme plonge dans l'abîme de son indignité de sa vileté de son péché quand l'âme voit le Dieu très haut devenu l'ami le frère la victime du pécheur versé pour ce misérable dans une mort infâme le sang précieux plus elle plonge profondément ses regards dans le double abîme plus profondément se réalise dans l'intime de ses entrailles le mystère de l'amour la sacrée transformation quand l'âme voit la créature à ce point remplie de défauts que sa lumière même est un aveuglement car elle est tellement encombrée qu'auprès de la réalité tout ce qu'elle en voit n'est rien quand l'âme se voit la lumière que Dieu lui montre quand elle se voit à cause de la douleur inouïe que Jésus Christ a soufferte pour elle quand elle aperçoit cette immensité plus qu'excellente s'inclinant vers cette ville créature naissant et mourant pour elle dans l'ineffable crucifiement quand l'âme entre dans cette connaissance elle se transforme en douleur et plus profonde est la connaissance plus profonde est la douleur si pendant sa vie un homme cherche à en satisfaire un autre au moment de la mort il redouble de sollicitude mais le roi des rois bien qu'une douleur immense et continue l'eut davantage étendu sur la croix depuis sa conception au lieu d'un lit de pourpre et d'un tapis doré quand vint l'heure de sa mort il se trouva en face de cette croix civile si abominable qu'il ne put être soutenu et attaché à elle que par le moyen des clous qui le perçait il fallut les clous des pieds et les clous des mains pour le retenir autrement il tombait au lieu de serviteurs empressés il eut les satellites du diable s'ingéniant à rendre le supplice plus cruel et aidant la torture à pénétrer plus profondément dans l'intime des entrailles et ils lui refusèrent la goutte d'eau qu'il demandait et qu'il demandait en criant oh mon dieu quand l'âme voit ces choses quand elle s'abîme dans la contemplation de sa misère quand elle se connaît telle qu'elle est elle qui s'est précipitée dans la misère infinie qui a mérité des supplices éternelles qui est devenue la résée de dieu des anges des démons et de toutes créatures quand elle voit le dieu très haut le seigneur jésus christ celui qui possède tout ayant envahi la pauvreté pour relever l'homme de cette opprobre lui qui trouve dans son essence toute délice et toute béatitude quand elle le voit plonger dans la douleur pour nous arracher à l'éternel tourment satisfaire et porter pour nous lui dieu au dessus de la louange à qui seul appartient la gloire dans l'obéissance dans l'humilité dans tous les mépris dans tous les opprobres quand il apparaît revêtu de honte pour nous communiquer la gloire quand l'âme entre dans cette vue elle est transformée en douleur et sa transformation n'a pour mesure que la profondeur de sa contemplation oui oui encore et toujours plus profondément l'âme connaît cette altitude divine cette bonté infinie prouvée par des faits et ce vide humain cette ingratitude cette vileté de la créature plus profondément elle est blessée d'amour et de douleur plus absolument elle est transformée en lui voilà toute la perfection se connaître connaître Dieu nécessité suprême qui domine toute nécessité être éternellement penché sur le double abîme voilà mon secret ô mon fils je t'en supplie de tout mon cœur ne lève pas les yeux tiens les fixer sur la passion parce que cette vue si tu lui es fidèle allume dans l'âme lumière et feu si tes yeux s'égarent essaye de les tenir et de les fixer là je t'en prie je t'en supplie quand ton âme n'est pas levée à la contemplation de l'homme Dieu crucifié recommence et rumine intérieurement les voies de la croix si ceci est encore trop fort pour toi prononce au moins des lèvres les paroles qui représentent la passion parce que l'habitude des lèvres finira par devenir une habitude du cœur il prendra feu à son tour sa vue mon fils sa vue si l'homme voyait la passion de l'homme Dieu par une parfaite contemplation s'il embrassait d'un regard profond sa pauvreté ses opprobes ses douleurs l'anéantissement qu'il a subi pour nous si par la vertu de la grâce il voyait ces choses telles qu'elles sont il suivrait Jésus Christ par la pauvreté par une continuelle compassion par la route du mépris il se compterait pour rien j'en suis certaine quant à la grâce divine tout le monde peut la voir et la trouver et l'homme est sans excuse car Dieu dans sa munificence la donne généreusement à qui la veut et la cherche je désire je désire mon fils que ton coeur soit vide de tout ce qui n'est pas le Dieu éternel sa connaissance et son amour et que ton esprit n'essaie pas de se remplir de ce qui n'est pas lui si la chose est trop haute pour toi possède au moins et garde la connaissance du Dieu crucifié si cette seconde vue t'es retirée comme la première refuse le repos mon fils jusqu'à ce que tu aies retrouvé et reconquis l'un ou l'autre de ces deux rassasiements écoute encore mon fils crois fermement ce que je vais te dire celui qui cherche la route et l'approche de Dieu celui qui veut jouir de Dieu dans ce monde et dans l'autre que celui-là connaisse Dieu en vérité non pas par le dehors et superficiellement qui ne s'arrête pas aux paroles dites ou écrites ou aux analogies tirées des créatures cette façon de connaître qui est en rapport avec la parole humaine est une connaissance sans profondeur il faut connaître Dieu en vérité par une intelligence profonde de sa valeur absolue de sa beauté absolue de son absolu auteur et douceur et vertu bonté libéralité miséricorde et tendresse il faut le connaître comme étant le souverain bien dans l'absolu l'homme sage et l'homme vulgaire connaissent tous deux mais bien différemment celui qui possède la sagesse connaît la chose dans le fond et dans sa réalité l'autre dans son apparence l'homme vulgaire qui trouve une pierre précieuse l'apprécie et la désire dans son éclat et pour sa beauté sans voir plus loin le sage l'aime et la désire parce qu'au-delà de son éclat et de sa beauté il voit sa valeur vraie et sa vertu cachée ainsi l'âme qui a la sagesse ne se soucie pas de connaître Dieu par la considération superficielle des apparences elle veut le connaître en vérité elle veut expérimenter ce qu'il vaut sentir le goût de sa bonté il n'est pas pour elle seulement un bien mais le souverain bien pour cette bonté immense en le connaissant elle l'aime en l'aimant elle le désire et le souverain bien se donne à elle et l'âme le sent elle goûte sa douceur et jouit de sa délectation et l'âme participe au souverain bien blessée du souverain amour blessée et brûlante elle désire tenir Dieu elle l'embrasse elle le sert contre elle et se sert contre lui et Dieu l'attire avec l'immense douceur et la vertu de l'amour les transforme l'un dans l'autre l'aimant et l'aimé l'aimé et l'aimant l'âme embrassée par la vertu de l'amour se transforme en Dieu son amour comme le fer embrasé reçoit en lui la chaleur et la vertu la puissance et la forme du feu et devient semblable au feu et se donne tout entier au feu et s'arrache à ses propres qualités donnant asile au feu dans l'intime de sa substance ainsi l'âme unie à Dieu par la grâce parfaite de l'amour se transforme en Dieu sans changer sa substance propre mais par la vertu du mouvement qui transporte en Dieu sa vie divinisée connaissance de Dieu ô joie des joies Seigneur c'est elle qui précède l'amour vient après l'amour transformateur qui connaît dans la vérité celui-là aime dans le feu or cette connaissance profonde l'âme ne peut l'avoir ni par elle-même ni par l'écriture ni par la science ni par aucune créature ces choses extérieures peuvent disposer l'âme à la connaissance mais la lumière divine et la grâce de Dieu peuvent seules l'y introduire pour obtenir de Dieu souverain bien souveraine lumière et souverain amour cette connaissance je ne connais pas de voie plus sûre et plus courte qu'une prière pure continuelle humble et violente une prière qui ne sorte pas seulement des lèvres mais de l'esprit et du cœur et de toutes les puissances de l'âme et de tous les sens du corps une prière pleine d'immenses désirs qui supplie et qui se précipite sous son objet que l'âme qui veut découvrir la pierre précieuse et connaître en vérité et voir la lumière prie, médite et lise continuellement le livre de vie qui est la vie mortelle de Jésus Christ notre Père le Dieu Très-Haut enseigne et montre à l'âme la forme le mode et la voie de la connaissance cette voie qui est l'amour et cet exemplaire ce modèle ce type c'est dans le Fils que le Père le montre c'est pourquoi mes chers enfants si vous désirez la lumière de la grâce si vous voulez arracher votre cœur aux soucis mettre des freins aux funestes de tentation et devenir parfait dans la voie de Dieu fuyez sans paresse à l'ombre de la croix de Jésus Christ en vérité il n'est pas d'autre voie ouverte au Fils de Dieu il n'est pas d'autre moyen pour le trouver et le garder que la vie et la mort de Jésus Christ crucifié c'est ce que j'appelle le livre de vie la lecture n'est permise qu'à l'oraison continuelle laquelle illumine l'âme l'élève et la transforme l'âme illuminée par la lumière de l'oraison voit clairement la voie de Jésus préparée et foulée par les pieds du crucifié quand elle court dans cette voie l'âme se sent non seulement délivrée du poids que pèsent le monde et ses soucis accablants mais élevée vers la délectation et la douceur divine consumée et brûlée par l'incendie que Dieu allume elle est changée en lui-même l'oraison assidue trouve tout dans la vue de la croix fuis vers cette croix mon fils et mendie la lumière au crucifié qu'elle soutient va lui demander de te connaître afin de puiser dans ton abîme la force de t'élever jusqu'à sa joie divine au pied de sa croix tu t'apparaîtras incompréhensible quand tu verras quel misérable Dieu a racheté et adopté pour fils ne sois pas ingrat faites toujours toujours la volonté d'un tel père si des enfants légitimes de Dieu ne font pas sa volonté que feront les adultérins j'appelle adultérins ceux qui loin de la maison paternelle s'égarent dans la concupiscence j'appelle enfants légitimes ceux qui dans la pauvreté la douleur et l'opprobre cherchent la ressemblance du crucifié ces trois choses mon fils sont le fondement et le sommet de la perfection ce sont elles qui éclairent l'âme l'achève et la prépare à la transformation divine connaître Dieu se connaître ici toute immensité toute perfection et le bien absolu là rien savoir cela voilà la fin de l'homme mais cette manifestation n'est faite qu'aux enfants légitimes de Dieu aux fils de la prière aux ardents lecteurs du livre de vie c'est devant leurs yeux que le Seigneur étale les caractères sacrés du livre c'est là que sont écrites toutes les choses que le désir cherche c'est là qu'on boit la science qui n'enfle pas toute vérité nécessaire à soi et aux autres si tu veux la lumière supérieure à toute lumière lis dans le livre si tu ne lis pas légèrement comme quelqu'un qui court tu trouveras pour toi et pour tout homme ce qu'il faut et si tu prends feu dans cette fournaise tu recevras toute tribulation comme une consolation dont tu n'étais pas digne je vais dire je vais dire quelque chose de plus fort si la prospérité et la louange viennent à toi attiré par les dons de Dieu tu ne seras ni enflé ni exalté car dans le livre de vie tu verras en vérité que la gloire n'est pas à toi un des signes mon fils qui montre à l'homme la grâce de Dieu présente à lui c'est en face de la gloire le don d'inventer un abîme pour s'humilier de plus bas avant tout mon fils sache cela le double abîme et le livre de vie 58ème chapitre sachez que ce livre de vie n'est autre que Jésus Christ fils de Dieu verbe et sagesse du Père qui apparut pour nous instruire par sa vie sa mort et sa parole sa vie quelle fut-elle elle est le type offert à qui veut le salut or sa vie fut une amère pénitence la pénitence fut sa société depuis l'heure où dans le sein de la Vierge très pure l'âme créée de Jésus entra dans son corps jusqu'à l'heure dernière où cette âme sortit de ce corps par la mort la plus cruelle la pénitence et Jésus ne se quittèrent pas or voici la société que le Dieu très haut dans sa sagesse donna en ce monde à son fils bien-aimé d'abord la pauvreté parfaite continuelle absolue ensuite l'opprobre parfait continuelle absolue enfin la douleur parfaite continuelle absolue telle fut la société que Christ choisit sur la terre pour nous montrer ce qu'il faut aimer choisir et porter jusqu'à la mort en tant qu'homme c'est par cette route qu'il est monté au ciel telle est la route de l'âme vers Dieu il n'y a pas d'autre voie droite il est convenable et bon que la route choisie par la tête soit la route choisie par les membres et que la société élue par la tête soit élue par les membres 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 – Sous-titrage FR 2021